... Apposé sur un rapport à soi, à notre appartenance et notre manière d'être, un style prononcé d'un rapport au réel qui respire d'authenticité. Ici, ce serait Moussa, je sens des sandales de Ngaï, dans les rues de Dakar, Aïda qui arbore sa beauté en pagne, tissée de casamance sur le pont fait d'herbe, le petit salif qui déguste les mangues de Moreau dans une rue, à la Médina. De l'arachide de Bambaye, transformée par des femmes d'un euro, vendues dans tous les marchés. C'est manger son lach avec le lait du ferlot, se délecter du poisson fumé de Joal, lever le verre de Kinkéliba avec du peignet de goupe. C'est un ministre habillé par un tailleur de face, portant un sac fait par un cordonnier de Koussallnard, un directeur dont la décoration d'intérieur est faite avec des meubles, des menuisiers, de denne des maillots. Consommer local n'est pas qu'un slogan, c'est faire des pains composés avec des produits locaux, mille, maïs, manioc, nebedaï, niebe et blé local cultivé au Sénégal. C'est faire du pain avec le blé de Sangalkam. Nous voulons sourire, rassasiés par notre terre, briller et être portés par l'art de nos artisans. Être nous, pour nous, à travers ce que les gens de chez nous nous proposent. On est présent en ce que l'on mange, en ce que l'on porte, reflète et tout cela ramène à soi. Et célèbre en même temps un talent local. A la place du souvenir, nous marquons le temps d'un rappel. Nous scellons un engagement consommé local. Mieux préparer demain et assurer notre souveraineté et identité. La culture d'un pays est un tableau d'art. Il faut que les couleurs qui le composent émanent de ces montagnes et de ces eaux pour un ancrage sincère. Ramon, nos génies de l'ombre, veille sur la puroque. Permettez-moi tout d'abord, M. le ministre, de vous remercier au nom du comité national d'organisation du mois du conseil local pour nous avoir fait confiance d'organiser la troisième édition du mois du conseil local ici, dans cette place mythique qui nous rappelle beaucoup de souvenirs sur nos voyants fils et filles du continent africain. Je veux citer, pour illustrer, quelqu'un comme Marcus Gavey, Léopold Sédar Senghor, Amoudou Matar Mbou, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad, Aline Sédé Diata, Nathéa Lemboj, Son Excellence M. Macky Sall, que le comité national a choisi comparer de cet événement. Oui, Son Excellence M. Macky Sall a été choisie pour deux raisons par le comité national. D'abord, pour sa vision d'avoir doté notre pays d'une stratégie nationale de souveraineté économique. La deuxième raison, c'est surtout ses résultats très significatifs dans tous les secteurs de l'agriculture, en passant la pêche, la santé, surtout les infrastructures. Mesdames et Messieurs, le mois du consommer local est devenu, par la force des choses, l'événement national de référence en matière de promotion du consommer local. En effet, le consommer local, où la promotion des produits mène une UEMOA, parce que quand on parle du consommer local, on fait allusion à tous les pays de l'UEMOA, est devenu une priorité nationale, mais également une priorité dans tous les pays de l'Union. En effet, le consommer local, je dois dire, est la quasi-solution des difficultés auxquelles nos pays font face aujourd'hui dans le contexte de crise. M. le ministre aura répondu de revenir largement sur ces questions. Je ne peux pas terminer mes propos sans pour autant remercier tous les membres du comité national, de l'organisation du mois du consommer local, l'équipe de la direction des PME, nos partenaires, notamment la des PME, qui a une journée thématique, le bureau de mise à niveau, 3FPT, Fongip, et la DER, qui ont une journée thématique. Remercier tous les sponsors et tous les partenaires. Je veux citer le promoteur d'Agolo, le promoteur du salon, la banque et des PME, activité qui va se tenir parallèlement en marche du mois du consommer local. Je voudrais surtout remercier, M. le ministre, les cabinets qui nous ont accompagnés, notamment l'EFBD et le cabinet inédit, qui nous ont permis de faire une belle campagne de communication avec des affichages de rue, au niveau des abris bus, des sketchs, des slams, tout cela pour changer nos habitudes de consommation extraverties et pousser davantage les Sénégalais à consommer local. Nous avons le plus fort de la vie, nous avons le plus fort de la vie. Nous avons le plus fort à nous et à nous tous. Nous avons laissé C'est le Président Macky Sall. 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 Si tu apparaissas et que tu le soukères, tu as fait la confiture. Qu'est-ce si tu as ton bocal ? Tu n'as pas vu ne pas une confiture, ou une sain, ou une sain. Si tu as vu que tu le soukères, je ne t'ai pas dit que tout le préfère. C'est comme des enfants, tu n'as pas vu que tu fais la confiture. J'ai dit ce que tu as vu. Le gouvernement, vous savez, c'est qu'il est possible de consommer local pour aller à l'émergence. Donc, si l'État a dit qu'il est possible de consommer local, c'est qu'il est possible de consommer local. Parce qu'il nous permettra de... Les gens et les gens ne savent pas, nous ne pouvons pas consommer local. Il nous permettra d'avoir un état, nous permettra d'avoir un état, nous sommes aussi de consommer local, nous devons pousser à l'entreprise, nous devons faire le travail de l'émergence, nous devons faire des choses, nous devons faire des choses, nous devons parler du ministère du commerce et des PME. Quand nous sommes consommer local, nous devons le faire et nous devons le faire et nous devons le faire pour les PME. La population est vraiment heureuse. C'est un grand plaisir pour moi de prononcer le mot du secteur privé à la cérémonie de lancement de la troisième édition du mois du consommé local. Permettez-moi d'abord de saluer la qualité des travaux préparatoires de cet important événement annuel qui vise à promouvoir à l'échelle de l'UMOA les produits et services locaux et à faire véritablement du consommé local une affirmation d'une culture de souveraineté économique. force est de constater qu'après les différentes crises qui sont la pandémie de COVID-19, la flambée des prix des matières premières, du coût de l'énergie et la guerre en Ukraine, la promotion du consommé local demeure la solution durable pour renforcer notre capacité de résilience et la survie même de nos économies. Je retiens les mesures prises par l'Etat du Sénégal à travers le programme de résilience économique et sociale presse, soutenu par les départements ministériels en charge de l'accompagnement du secteur productif et qui sont résolument orientés vers une dynamique de concertation permanente avec nos entreprises. Le thème de cette édition « Quelles stratégies pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux au sein de l'UMOA ? » est pertinent à plus d'un titre. En effet, l'initiative « Moi du consommé local » célébrée dans les 8 pays membres de l'UMOA est un événement phare en matière de promotion de biens et de services. Cette promotion vise particulièrement à montrer les produits issus de nos terroirs et également le savoir-faire de nos artisans. C'est la raison pour laquelle, à ma qualité de président de UPIC, j'accorde une place importante à la participation de nos entreprises membres mais également celles que sont les TPE et PME pour le renforcement du tissu industriel sénégalais. L'industrie étant la clé du développement d'un pays car créatrice de richesses, d'emplois et de stabilité. Mesdames, Messieurs, chers invités, le secteur privé fait encore face à de nombreux défis à relever, à savoir la maîtrise des facteurs de productivité de la main-d'œuvre et du fret maritime qui impacte sensiblement sur notre compétitivité. Les barrières non tarifaires et tarifaires avec des mesures de protection non conformes aux dispositions communautaires à l'échelle de la CDAO, avec le rejet injustifié de l'origine communautaire de certains produits, empêchant ainsi leur libre circulation et l'accès au marché. M. le ministre, c'est le cas du sel produit en masse par les salins où le produit est rejeté par certains pays, comme le Nigeria, afin de protéger leur industrie locale. La congestion portuaire, une situation inédite qui n'a toujours pas trouvé un dénouement malgré l'annulation des frais de magasinage et de surestauré obtenus par le patronat lors de la récente concertation avec le directeur général du port. L'accès au financement du secteur productif à travers différents mécanismes, la BCAO, les banques commerciales, bourses régionales, les financements novateurs, PPP, finances islamiques et financements verts. Le coût élevé des facteurs de production, notamment l'énergie, l'eau et le transport. L'absence de mesures d'accompagnement pour faire face de manière efficace aux changements climatiques qui entraînent souvent une pénurie de produits comme le sel dont le Sénégal est le principal producteur de la sous-région. Il me plaît de rappeler aussi le plan Sénégal émergent PSE qui constitue un cadre national de référence des politiques économiques et sociales reposant sur la vision de construire un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Le PSE consacre dans sa seconde phase au programme d'action prioritaire conçu comme des mécanismes exclusifs de soutien à l'amélioration de l'environnement des affaires et au développement du secteur productif à travers notamment les plateformes industrielles intégrées. Le financement global du PAPE 2A, lancé en septembre 2020, lors d'un conseil présidentiel pour un coût global estimé à 14 098 milliards de francs CFA, dont 1 835 milliards supportés par le secteur privé, cible entre autres les infrastructures, mines, énergie, transports, mais également l'agriculture et l'agrobusiness. Sur ce dernier point, M. le Ministre, il convient de rappeler que le Sénégal ambitionne, avec la création des agropoles, de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de réduire la dépendance aux importations tout en stimulant une industrialisation durable et inclusive par une approche des chaînes de valeur intégrées. Pour illustrer cette ambition, je prends le cas du riz, qui est une filière grandissante, eu égard à la croissance démographique qui booste la consommation. Au nord du Sénégal, le long du fleuve, nous avons plus de 200 000 hectares de terres riz cultivables non exploitées, faute d'aménagement. Un grand fleuve trop peu exploité par l'agriculture, avec une très forte population de jeunes qui pourrait s'insérer dans plusieurs activités rentables. Le marché du riz au Sénégal reste toujours dominé par des importations de bruisures de pays tiers qui pratiquent une politique agricole et d'exportation de dumping, dont l'impact sur notre balance commerciale est énorme. Les taxes sur le cordon douanier sont de 13%, sont les plus faibles des pays de la sous-région. Au Bénin c'est 30%, au Burkina 28%, la Côte d'Ivoire 28%, le Ghana 43%, le Mali 32%, le Niger 35% et le Togo 28%. Nous nous sommes à 13%. Sur le plan fiscal, le riz est une denrée exonérée de TVA, par conséquent, elle n'est pas récupérable. Pour espérer un remboursement de la TVA, il est demandé à nos entreprises une lettre exceptionnelle au ministre des Finances. Cette situation joue aussi très fortement sur la trésorerie des unités de production. Je voudrais cependant magnifier la qualité du partenariat public-privé qui fonde notre espoir et appeler davantage au soutien de l'Etat du Sénégal au secteur privé pour assurer un développement économique endogène, porteur de croissance durable, par la poursuite des réformes fiscales et sociales incitatives sur la consommation locale pour renforcer la compétitivité de nos secteurs d'activité. Le renforcement du dispositif d'exonération des équipements permettant de booster la production dans les zones nord et sud à fort potentiel agro-industriel. L'accès de nos entreprises aux fonciers aménagés pour faciliter leur installation et les renforcer à contribuer sensiblement à la valorisation de leurs produits et de facto au développement de l'économie locale. L'assurance d'une fourniture énergétique stable. Nous avons au membre M. le Ministre la Casamance, entreprise membre de l'UPIC, qui a choisi d'installer son unité industrielle en Basse-Casamance à Boucotte Village, 600 km de son marché principal. Ils produisent l'eau Casamance que vous avez vu ici, 350 emplois directs dont 80% des villages environnants, plus de 700 heures de coupures enregistrées sur les trois dernières années, causant des pertes lourdes de matières premières et de détériorations de matériels et d'outils industriels. La promotion des produits locaux, soutenus par une politique de labellisation et une politique qualité, répondant au Nord. La promotion de nouvelles zones économiques spéciales régionales pour faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés avec des mesures d'accompagnement incitatifs. Avec le programme d'activité de la présente édition qui se poursuivra jusqu'au 5 novembre, nous aurons sans nul doute des échanges fructueux au cours des panels scientifiques de haut niveau, des rencontres d'affaires B2B qui seront animées par d'éminents spécialistes du monde de la recherche, de la finance, de l'entreprise et des structures d'accompagnement de l'Etat. Les expositions des produits locaux et des ateliers d'art culinaire qui ont mobilisé nos entreprises et leurs partenaires nous gratifieront sans nul doute de temps fort de partage et de leur savoir-faire. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer l'engagement constant des acteurs du secteur privé pour le développement d'une stratégie nationale inclusive de promotion des produits locaux et du consommé local. Ces acteurs qui entendent apporter pleinement leur contribution pour un nouvel élan d'esprit de produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Monsieur le ministre, avec votre permission, je vais délivrer le message de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine, qui aurait voulu être avec vous aujourd'hui pour célébrer cette importante journée mais qui, pour des contraintes d'agenda, n'a pas pu se joindre à nous. Donc je vous délivre son message. Honorables invités, je voudrais tout d'abord vous exprimer la joie qui m'anime en ce jour du jeudi 26 octobre 2023 marquant la cérémonie officielle d'ouverture de la troisième édition du mois du consommé local au Sénégal. Je saisis cette occasion pour vous témoigner ma reconnaissance. Ma reconnaissance également à l'ensemble des invités pour votre présence aux côtés des autorités de la République du Sénégal, en particulier les femmes qui sont venues massivement à ces moments solennels et importants de la vie socio-économique du Sénégal. Votre présence témoigne de votre soutien aux braves et talentueux jeunes, femmes, hommes, enfants dirige, producteurs, transformateurs, commerçants et transporteurs dont les efforts quotidiens permettent aux filles et aux fils du Sénégal d'avoir accès à des biens et services essentiels pour satisfaire leurs besoins et s'ouvrir vers d'autres horizons à travers des produits de référence. Je remercie solennellement et chaleureusement Son Excellence M. Maki Salle, président de la République du Sénégal, et l'ensemble de son gouvernement pour l'appui constant de la République du Sénégal aux initiatives de l'UOMOA. Monsieur le ministre, chers invités, l'événement qui nous réunit ce jour, il convient de le rappeler, est une initiative prise par les ministres chargés du commerce de l'UOMOA au cours d'une réunion en 2019. Alors cette initiative qui consiste à consacrer chaque année le mois du consommé local à l'intensification des actions de promotion de la consommation des produits locaux visent à relever le niveau des échanges intracommunautaires donc entre les différents pays de l'UOMOA en encourageant la consommation des productions agricoles, artisanales et industrielles ainsi que des services qui sont produits par les personnes physiques et morales qui travaillent dans l'espace UOMOA. Pour la mise en œuvre de cette initiative, les États membres ont organisé au niveau national et régional les premières éditions en 2020, ensuite 2021 et 2022 avec Satisfacy, en mettant en œuvre diverses activités d'information commerciale, de sensibilisation et de réflexion. Cette édition 2023 consacre la volonté des États membres et la Commission de pérenniser cette activité de promotion économique et d'en faire l'un des principaux leviers de la compétitivité de nos entreprises et la croissance du niveau des échanges intracommunautaires. Mesdames et Messieurs, le thème de la présente édition qui est « Quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux dans l'espace UOMOA ? » marque un tournant important dans la mise en œuvre de cet événement. en ce sens qu'il nous invite à réfléchir de manière approfondie sur les projets et programmes structurants ainsi que sur les actions fortes et mesurables à développer au niveau national et régional pour impacter significativement le marché des produits communautaires. Du reste, il y a lieu de noter que quelques États membres disposent déjà de leur stratégie nationale de promotion des produits locaux et au niveau de la Commission. Et cette stratégie est en cours d'élaboration donc pour la Commission de l'UOMOA au nom de tous les États membres. Ce plan devait permettre de mieux valoriser la consommation des produits originaires de l'espace UOMOA. Le directeur des petites et moyennes entreprises l'a rappelé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que les résultats qui ont découlé des réflexions et discussions au sein des différents panels auxquels ont participé Mme la directrice du commerce de la Commission de l'UOMOA, ces panels donc permettront de contribuer à la levée des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dont parlait tout à l'heure le représentant du patronat. Mesdames et messieurs, en adoptant le mois du consommé local, les ministres en charge du commerce ont exprimé une volonté et surtout une ambition de réorienter avec l'accompagnement de la Commission de l'UOMOA les modes de production, mais aussi les modes de consommation des populations afin de mieux valoriser les potentiels de l'Union. Donc je saisis cette occasion pour remercier et surtout féliciter les plus hautes autorités du Sénégal, Monsieur le Ministre, toutes nos félicitations et nos remerciements et nous souhaitons ici témoigner toute notre reconnaissance aux organisateurs, à la direction des petites et moyennes entreprises, au secteur privé, aux femmes qui sont venues massivement aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour moi de réaffirmer la disponibilité de la Commission de l'UOMOA à prendre toutes les mesures nécessaires pour la pérennisation de cette manifestation. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès à la troisième édition du mois du consommé local au Sénégal. Monsieur Aboulaye Diab. Je vous remercie de votre soutien, vous en avez une compréhension de l'UOMOA pour l'avenir d'Afrique et d'enfants. Madame Aïssa Toukabo, je vous remercie de leur profil, et vous en avez eu 1 degrés. Vous lesuallyzons l'organisateur, Ce qui nous a fait, c'est que nous sommes tous les gens qui sont en train de voir la construction de l'arrivée et du bâtiment. Et ce qui nous a fait, c'est qu'on a fait un projet de travail. Ce qui nous a fait, nous sommes en train de faire un peu de travail car il y a le temps d'être dans l'inflation. Nous avons une grande solution, qui est la première personne qui est en train d'y aller au pays. Et ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'il ne va pas s'occuper de faire une personne, et c'est qu'il ne va pas s'occuper de la personne, il va s'occuper de l'autre laissé, les fauteux utilisés, les meubliés. Toutefois, il y a une solution au sein de la personne. Ce que vous savez c'est que ce que nous avons appris à ce que nous avons pu faire, c'est que nous avons pu en faire un compte avec nous. Je voudrais vous donner un exemple. Vous savez que les gens, ils sont là pour nous. Car ils ne savent pas. Les hommes qui ont choisi de l'ambition de la terre, les hommes qui ont choisi de la terre, les hommes qui ont choisi de la terre, les hommes qui ont choisi de la terre. C'est ce qui nous faut. Si on ne laisse les légumes ou pommes de terre, ça ne peut pas le dire. Parce que si on ne laisse pas les pêpes, on peut le dire au boc, du goût, du sorgho, du bacille, etc. Mais au même temps, c'est qu'on peut avoir des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre. Un grand-choseur d'aller au Sénégal, c'est la même chose que nous devons faire des pommes de terre. Par contre, ces pommes de terre ne sont pas les pommes de terre pour l'envoi. Vous pouvez y avoir des pommes de terre et des pommes de terre et de la pomme toute la pomme. Si vous avez des gens, vous pouvez le faire. Si vous avez des gens, vous pouvez le faire. Si vous avez des gens, vous pouvez le faire. Si vous avez des gens au Maroc, vous pouvez le faire. 9000 ou 10000. Il y a 13000 ou 14000. Il y a des gens qui ont besoin de 4 000. C'est ce que vous pouvez parler. Donc, le vant de l'avantage, c'est qu'il faut laisser les gens. Il y a des gens qui ont des serres ou des magasins de stockage. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas de terre. Il n'y a pas de la maison. Donc, il faut consommer le local. Il faut le faire. Le président Macky Sall a l'argent. Il faut faire des moyens. 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 Et c'est ce qu'on disait. C'est ce que nous disons. Il faut la parole. Je vous remercie. Merci à tous les membres de la Sénégal. Merci à tous les membres de la Sénégal. Sous-titrage ST' 501 ... 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